Musique A part le premier atelier qui sert de présentation de l'atelier et d'introduction au cerveau, sous forme d'échange de questions réponses, je structure mes ateliers toujours de la même manière. Il y a d'abord le rituel d'arrivée dans la classe, qui est dans mon cas le petit jeu du pendu. Je sais que les enfants aiment ces rituels, ils ont besoin de repères, d'un cadre assez fixe entre chaque atelier. Comme à l'école, il y a une sorte d'emploi du temps finalement. Ça les rassure et puis ce petit jeu leur permet de s'exprimer individuellement et de lancer le début de notre atelier. D'ailleurs, si jamais j'ai le malheur d'oublier ce moment, en général, il me rappelle à l'ordre. Un enfant volontaire vient au tableau pour faire deviner un mot en lien avec l'atelier. En général, soit le mot-clé d'atelier précédent, soit un mot scientifique qu'il connaît. Est-ce qu'il y a un I ? Ben disons, vous êtes super fort, hein ? Bah non ! Hémisphère ! Hémisphère ! Ouais. Alors c'est quoi un hémisphère ? C'est le côté d'un cerveau. J'ai remarqué que ce rituel permettait de voir à quel point les enfants ont réussi à engranger du vocabulaire nouveau et spécifique lié au cerveau. Et ensuite, vient le moment de rappeler ce qui a été découvert lors du précédent atelier pendant environ 10 minutes maximum. D'accord ? D'accord. En attendant, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'on a fait là ? Ce que vous êtes en train de faire et ce qu'on a commencé la semaine dernière ? En fait, on a fait trois affiches de ce sur quoi on a travaillé pour l'œil. On a une pour la pupille, une pour la rétile et une autre pour le cristal. C'est le cristal, hein ? Ouais. Et pourquoi on fait une affiche ? À quoi ça sert ? Là, on va l'afficher au tableau et on va... C'est comme si on faisait un petit exposé devant une classe. Cette phase permet de se remettre dans le contexte d'études et surtout de maintenir un fil conducteur au fur et à mesure des séances. Après les rappels, je propose en général l'ordre du jour, c'est-à-dire la question scientifique du jour, comment fonctionne l'oreille, par exemple. Et j'introduis les documents et petites expériences scientifiques qui vont permettre de répondre à cette nouvelle question. Alors, quand on fait une expérience, on a toujours une question de départ. Et là, la question, c'est à quoi sert la pupille ? Et l'expérience que vous allez faire va permettre de répondre à cette question. Alors, si tu connais la réponse... En général, je ne fixe pas de limite de temps. Si c'est une question scientifique qui nécessite plusieurs ateliers pour y répondre, ce n'est pas un problème. Le cheminement vers une réponse se fait au rythme des enfants qui sont guidés et motivés par l'intervenant. Il faut garder le suspense. Après que chaque petit groupe ou binôme ait fini de faire leurs expériences, chaque enfant a pris le rôle finalement du chercheur ou bien du sujet testé, je réunis tout le monde pour noter au tableau toutes les informations et toutes les données recueillies. Comme le ferait un chercheur, on réunit tout ce qu'on a et on fait des analyses sur les résultats et donc des interprétations. Quand nous avons des données numériques, nous faisons en général des moyennes. Et j'invite les enfants à se rappeler la question de départ pour enfin y répondre à la lumière de ces résultats. Je reste toujours dans les raisonnements scientifiques classiques, à savoir observation par la pratique et acquisition des données, interprétation des données et conclusion générale pour répondre à la question de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501